Comme chaque année, le 15 novembre est une occasion de célébrer la paix et d'en faire sa promotion. En vue de l'enraciner dans le quotidien des Ivoiriens, des réflexions, des exposés, des conférences, des panels, sont au menu de cette célébration qui se veut beaucoup plus pédagogique. Des rencontres scientifiques, colloques, symposiums, forums, séminaires, conférences sont organisées régulièrement par la Fondation. Au plan international, la Fondation a lancé plusieurs initiatives pour la promotion de la culture de la paix. La plus emblématique est son soutien au prix Félix Oufo-Boigny pour la richesse de la paix, décerné par l'UNESCO. Invité à se prononcer au cours d'une conférence inaugurale, deux institutions, le médiateur de la République et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les missions et les initiatives de l'institution, le médiateur de la République pour le maintien de la paix dans le pays, ont été évoquées par sa secrétaire générale. Il convient donc de constater que toutes les institutions sont complémentaires dans la recherche d'une Côte d'Ivoire plus unie, solidaire et prospère. Aujourd'hui, 60 années après les indépendances, la problématique de la paix se pose avec plus d'aguité et d'intensité. La paix, considérée comme une seconde religion, a été fortement fragilisée en raison de crises récurrentes qui ont secoué la nation. Ces graves événements ont permis de constater que la paix n'est pas une évidence, elle n'est pas donnée. Si nous aspirons à la paix, alors il nous faut emprunter le chemin de la paix, créer les conditions de la paix. Élèves, étudiants, cadres, autorités qui viennent s'abreuver à la source du savoir, cet intérêt porté aux célébrations de la paix témoigne certainement de leur volonté d'une paix durable en Côte d'Ivoire.